Actuellement au Nigeria, le prince Harry et Meghan Markle ont commencé leur tournée de 72 heures en Afrique à El Academy Who's Lightway. Sublinissime dans une robe couleur beige, l'actrice a choisi un modèle bien spécifique qui ne va pas laisser la famille royale britannique de marbre. Tout juste parti d'un voyage express à Londres, où il n'a d'ailleurs pas pu voir son père le roi Charles qui avait un emploi du temps surchargé, le prince Harry vient d'Arriver au Nigeria avec son épouse Meghan Markle. Resté en Californie avec ses enfants Archie et Lily Bay durant la visite des Harry en Grande-Bretagne, l'absence de duchesse a été beaucoup critiquée, certains jugeant son attitude irrespectueuse envers la famille royale britannique. N'ayant visiblement pas du tout envie de passer trop de temps au Royaume-Uni, Meghan a d'ailleurs rejoint Harry à Londres mais juste avant leur vol de nuit qui partait à 5 heures du matin. Une robe très particulière Une fois arrivés en Afrique, les amoureux se sont rendus à l'académie Woos Lightway comme en témoignent les photos publiées par le Daily Mail. Complice, le couple est apparu des plus soudés et Meghan resplendissait dans une robe beige de la marque Merrick dont le nom du modèle a de quoi faire s'interroger puisqu'il s'appelle Windsor. Provocation ou clin d'œil envers Charles, Camilla, Kate, William et tous les autres ? Nul ne le sait et peu de chance que Meghan Markle s'exprime sur le sujet. Quoi qu'il en soit, on peut conclure que rien n'est laissé au hasard avec elle américaine. Cette dernière portait également un ensemble de bijoux quartiers composés, entre autres, de deux bracelets estimés à plus de 10 000 dollars, deux modèles valant chacun 5 000 et 6 000 euros. Lors de cette journée, le frère du prince William a évoqué avec beaucoup d'émotion les souvenirs de sa souffrance après la mort de sa mère, la princesse Diana. Indiquant que l'homme ne sait pas vers qui se tourner ou à qui parler dans ce genre de situation, il avait 12 ans au moment du décès de sa mère en 1997 tandis que William en avait 15. Il a confié, dans un long monologue à propos de la santé mentale, qu'il émigrait qu'avait pas de honte à reconnaître qu'aujourd'hui est un mauvais jour. Chacune de ces choses est tout à fait normale, c'est une réaction humaine, qu'il s'agisse de chagrin, de stress, ou de n'importe quel autre sentiment. Cela vient d'une expérience que vous avez vécue, vous pouvez la voir, elle, Meghan, peut la voir, je peux la voir, ils peuvent la voir. Chacun d'Henter nous est susceptible de l'éprouver un jour ou l'autre a-t-il poursuivi. Une visite formidable à Londres selon Harry Parlant de son récent séjour à Londres, où il a été accueilli chaleureusement par des membres de sa famille maternelle, Harry a déclaré qu'il était formidable d'être de retour au Royaume-Uni cette semaine pour célébrer le dixième anniversaire des Inuitus Games. Dimanche 13 mai 2024, le couple s'envolera pour Lagos, où il participera à un camp de basket avec à l'organisation caritative Giants of Africa puis à une réception culturelle et à une collecte de fonds pour le polo au Nigeria. Reste à savoir ce que Meghan réservera comme surprise côté lourd.